oui enfin une vidéo réaction depuis le temps franchement depuis le temps que je n'ai pas fait ça doit faire longtemps et quand mieux pour fêter ses retrouvailles je vais réagir à jérôme 28 ans toujours puceau je pense que vous le connaissez un peu tous il avait fait un peu le buzz donc c'est parti pour la vidéo bagnolet tout près de paris c'est ici que vit jérôme un magasinier de 28 ans qui n'a jamais eu de relations sexuelles non mais déjà on en parle il est en caleçon le mec c'est quoi cette présentation si je suis encore puceau à 28 ans c'est que je suis moche et que les filles alors ça fait déjà deux secondes qu'elle a commencé la vidéo je suis déjà mort de rire on en parle encore une fois le mec il est en caleçon sur son lit à côté de todd il doit prendre cher todd c'est pas possible ah je le plains ils ne veulent pas craquer pour quelqu'un de moche je le vis hyper mal c'est vraiment un handicap pour moi la dernière relation qu'a vécu jérôme a eu lieu il ya dix ans lorsqu'il était encore au lycée et c'est limité à de simples baisers du coup quand le jeune homme pense au jour où il fera l'amour il est un peu inquiet à mon avis quand je ferai l'amour avec une fille ça ne durera pas 30 secondes parce que j'ai tellement envie de le faire en fait le mec il va rentrer le biscuit il va lâcher la sauce quoi voilà j'ai tellement envie d'ervis que ça ça bouille en envoi et en train d'embrasser un bout de papier collé sur un mur en plus il embrasse même pas la bouche et embrasse le le menton mais c'est du papier toute façon qu'est ce qui fait ce gugus cela je me rappelle plus de ça ni le jeune homme peut se permettre ou la 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 comment il doit se lustre et le poireau tous les soirs sur les catalogues de britney à lui d'avoir un paquet de mouchoirs énorme impossible aujourd'hui là je suis en train de le caresser ses cheveux là je commence à caresser sa poitrine et tout son corps cette scène est horrible ça fait psychopathe en caleçon chaussette à côté d'une peluche qui accompagné dans ses scènes à lui c'est bizarre non mais le boîtier de micro dans le caleçon c'est dégueulasse en imagination jérôme un autre remède il regarde parmi sa grande collection de séries et de films mais le mec il bloqué dans les années 2000 quoi romantique en grand fan de star wars il s'inspire bien souvent de ce film culte pour s'imaginer le jour où il passera à l'acte quand je m'imagine faire l'amour je pense à anakin skywalker attendez 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 il a bien dit quand je m'imagine à faire l'amour je pense à anakin skywalker c'est bizarre ça quand même la princesse amygdala et que ça doit être un moment magnifique à vivre avec sa façon de penser jérôme inquiète sérieusement ses deux amis d'enfance darkos et sami ça fait de la peine parce qu'on a tous besoin d'une vie sentimentale je pense qu'ils se rencontrent parce qu'il a 27 ans faut que faut qu'ils changent darkos et sami connaissent les difficultés que rencontre jérôme ils connaissent aussi une facette de leur ami qui l'amène à être encore célibataire jérôme a tendance à mentir au quotidien de quoi faire peur à n'importe quelle prétendante ça se passe pas trop mal au le mytho mais c'est pas possible le plus gros mytho de france le plus gros puceau de france c'est tout j'ai une copine là non non c'est vrai j'ai une copine je pense qu'il est célibataire aussi parce que ça c'est un menteur mythomaine ben je mens parce que j'ai peur de pas intéresser le monde il faut pas que tu sois figé sur ce genre de comportement genre parce que c'est au contraire c'est ce qui te ralentis dans ta manière de vouloir avancer dans la vie et de vouloir connaître de nouvelles choses face au témoignage de ses amis jérôme craque le jeune homme sent bien qu'il est temps de réagir et de trouver des solutions pour redonner un sens à sa vie sentimentale jérôme a contacté kevin un coach en séduction pour tenter de trouver la mûre quelles sont tes techniques que tu vas aborder pour faire de moi un vrai séducteur je vais faire de sorte parce que tu puisses vraiment montrer ce qui tu es vraiment le but c'est pas du tout te transformer ce qui fait chat star wars c'est ton délire on va le garder tout ça on va bien trouver quelqu'un qui aime aussi star wars ouais ouais bon alors je tiens tes conseils on va y arriver là kevin est coach en séduction mais aussi mannequin il s'entraîne dans cette salle de sport régulièrement et pense que ce lieu est parfait pour voir comment jérôme drague t'es chaud la joie moi c'est chaud c'est bouillant là c'est parti moi je n'ai pas de commentaire pour ce qu'il a dit là c'est un peu déplacé je trouve sachant que elle est morte parce que j'ai vu le mec quand même il a les coroner dans de aborder les filles comme ça la vérité c'est que vous ne trouvez pas beau est-ce que tu as rencontré michael jackson aussi je sais pas quoi dire je suis mal à l'aise après deux heures de séduction kevin arrête l'exercice il en a assez vu pour faire un premier bilan et il est vraiment de l'autre côté du du périph mais bon c'est ça me fait pas peur puisque c'est des choses qu'on voit souvent la mythomanie des mecs qui stressent qui panique en vue d'une envie d'une fille c'est un bon un bon gars mais niveau caractère il faut qu'ils changent pour pas qu'ils soient aussi cash pour pas qu'ils rentrent dedans comme ça parce que c'est c'est laborieux retour avec jérôme un jeune homme de 28 ans qui n'a jamais eu de relations sexuelles quand tu es prêt tu n'oublies pas nathalie nathalie elle répète ok c'est bon bon il est plus haut mais il est pas con le parti kevin coach en séduction a décidé de jouer les entremetteurs il a organisé un rendez-vous entre jérôme et une jeune femme célibataire de 23 ans jérôme nathalie infirmière et célibataire depuis six mois a accepté de rencontrer jérôme sur les conseils de kevin celui-ci a planifié la rencontre dans un karaoké car jérôme adore chanter me dites pas qui va chanter j'espère qu'il va pas chanter et few moments later je vous jure s'il arrive à choper la gonzesse avec ça en chantant titanic ou je sais pas quoi là vas-y je sais pas je sais pas mais il a tout mon respect parce que là non c'est comment on peut choper une fille comme ça jérôme commence timidement la chanson mais finit par se lâcher le jeune homme veut impressionner sa prétendante de la chanson mais finit par se lâcher le jeune homme C'est trop mignon, vas-y, je vais faire ça alors pour choper une meuf. Kevin a réussi son coup. Avec son interprétation, Nathalie laisse une vraie chance à Jérôme de la séduire. J'ai une famille, et du coup, j'ai plus les mêmes attentes que quand j'étais avec cette clé de jette. Ah ouais, parce que moi, c'est ce que je recherche, c'est le grand amour. Avec l'aide de son coach, Jérôme tente le tout pour le tout, afin de captiver l'attention de sa prétendante. Le jeune homme sent que ce soir, il a la possibilité de concrétiser, et il ne peut pas laisser filer sa chance. C'est tellement, lui, il ne doit pas faire rire grand monde, surtout les meufs. A la fin de la soirée, il réussit à prendre le numéro de Nathalie, et bien plus. Tu serais libre demain pour qu'on se revoit ? Ouais, bah moi, je serais libre demain après-midi, parce que demain matin, moi, je dors. Ça tombe bien, moi aussi, c'est la grasse matinée, c'est dimanche. Ouais, c'est sûr, c'est dimanche, donc... D'accord, il n'y a pas de problème. Dimanche après-midi, on se revoit comme ça. Il a pécho ! Le mec, il s'est masturbé le chibre toute la nuit en pensant à elle. Bah ouais, c'est ce qu'il m'en fout, donc... Aujourd'hui, les deux célibataires se retrouvent pour apprendre à se connaître et voir s'ils peuvent envisager une relation ensemble. Ça me ferait plaisir de te connaître un peu plus, et de creuser ton fou, parce que, voilà, tu m'as l'air d'être quelqu'un de sincère, je pense. Bah moi, je suis quelqu'un de sincère, je veux pas te mentir, je préfère être sincère avec toi, qu'on a passé un moment, donc moi, je veux continuer dans cette lancée. Ça fait combien de temps que tu es célibataire ? Ça fait plus de dix ans, hein ? Ah oui, quand même, c'est vrai que c'est pas commun. Ça te fait flipper, disons ça. Ça va être difficile, en tant que femme, de devoir apprendre à un homme des gestes de tendresse ou d'amour. Imaginons que si, aujourd'hui, si vraiment, ça colle bien ensemble, tous les deux. Oui, bah oui, enfin, moi, quand j'aime, je donne tout ce qu'il faut, y a pas de problème sur ça. Comme on dit, l'amour n'a pas de prix, hein ? Exactement, voilà. Malgré son manque d'expérience, Jérôme semble avoir touché Nathalie. Quelques instants plus tard, elle se blottit contre lui pour un moment de tendresse. Oulah, vont-ils s'embrasser ? On le saura tout de suite. T'es bien, là ? Oui. On est bien ensemble ? Oui, je trouve aussi. Oui, t'es sûre ? Je te réchauffe, t'es bien avec moi, là ? Bah oui, c'est le début, quoi. C'est le début d'une histoire, peut-être ? Bah, oui, oui. J'espère que cette histoire allera très loin. Moi, j'espère aussi, bon. Non ! Même pas, ils sont embrassés ! C'était pas un smack, ça ! Jérôme a séduit la jeune femme avec sa et son caractère. Au moment de se quitter, les deux nouveaux amoureux n'arrivent plus à se séparer. Bah, j'aimerais bien qu'on se revoit, quand même. J'ai envie de te voir, j'ai envie de passer du temps avec toi. Oui, d'accord. Tu me rappelles ? Je te rappelle, oui. Très vite, hein ? Très vite. A bientôt. A bientôt. Mais t'es sûre, tu me rappelles ? Non, je t'en rappelles. Moi, j'attends que ça. Je t'en rappellerai, t'inquiète pas. D'accord ? Ouais, c'est un. Ouais. Sûr, hein ? C'est un. A bientôt, alors ? A bientôt. Non, mais par contre, là, ça fait un peu psychopathe de la regarder comme ça, partir au loin. Ouais. Retour avec Jérôme, un célibataire de 28 ans qui a entamé une relation avec une jeune femme, Nathalie, rencontrée quelques jours plus tôt. J'ai beaucoup de sentiments pour elle. C'est le plus beau moment de ma vie que j'ai eu, là. Ce soir, Jérôme reçoit Nathalie dans l'appartement de son coach en séduction, Kevin. Celui-ci a donné les clés de son domicile, car Jérôme n'a pas la place nécessaire chez lui pour organiser une rencontre romantique. T'as fait quoi de ce rendez-vous ce soir ? Moi, j'ai déjà tout prévu ce soir. Comment ça, t'as tout prévu ? Bah, j'ai les... J'ai les préservatifs. Ah, je tousse, c'est bon, ça me fait... Le gars, il a préparé les capotes, quoi. Quatre. Ah ouais, parce qu'il faut faire durer le plaisir. Bien joué. Même s'il tente de modérer les attentes de Jérôme, Kevin laisse son appartement et Jérôme à son organisation. Ah ouais, on devait l'avouer cool, normal, pas trop... pas trop fort dès le début. Mais il coiffe quoi ? Il a pas de cheveux, là. Il a une calvasse, le mec. Affaire. Nathalie arrive dans une heure et il doit dresser la table et surtout préparer à manger. Sur les conseils de son coach, le jeune homme prévoit de cuisiner des noix de Saint-Jacques... Quoi ? Mais attends, mais... Il y a un problème, là. On doit faire bouillir de l'eau. Il a rien mis, il met les riz comme ça. ...thélandais. Euh, ben je sais pas du tout cuisiner. Ben là, ça sera pas du riz thaïlandais, ça sera du riz collé à la poêle, hein. Je suis désolé, hein. Comment ça se cuit, mais je fais ce que je peux, hein. Jérôme ne se considère pas comme un bon cuisinier et il a raison. Il fait cuire ses noix de Saint-Jacques sans aucune matière grasse, ne met pas d'eau pour faire chauffer le riz. Et ce riz sur le gâteau, il ne coupe même pas son oignon pour le faire revenir. Le mec, il pose ça comme ça, non mais... Mais faut pas être con, quand même, à ce point-là, pour pas savoir cuisiner. Demi, te mettre de l'eau dans du riz, quoi. Enfin, c'est logique. Enfin, tu fais chauffer, c'est comme des pâtes, quoi. Non, non, t'espères que ça devrait aller. Trente minutes plus tard, Nathalie arrive. En bon gentleman, le jeune homme prend soin de sa convive et commence par une petite visite de l'appartement qui appartient à son coach. Là, c'est un peu la salle de bain. Ah, c'est joli. Donc, là, c'est la chambre. D'accord. Non, c'est joli. Encore, il faut que je refasse la peinture. Quel mytho ! Oh, c'est un gros mytho. C'est même pas son appartement. On va dans cette partie principale, ça, c'est les toilettes. D'accord. Qui sont magnifiques. Bah, c'est des toilettes. Et donc, ici, c'est chez toi. Oui, ici, c'est chez moi, ouais. Bah, franchement, je pensais pas que t'aurais autant de goût pour la déco. Bah, merci. Je suis surprise. Jérôme n'hésite pas à mentir pour impressionner Nathalie. Seulement, ses efforts pour épater la jeune femme prennent une autre tournure lorsqu'elle découvre son dîner. Mais il est brûlé. Et l'oignon, tu l'as pas coupé ? Non, je l'ai pas coupé. Pourquoi ? Bah, je pensais que ça se mettait comme ça. Bah, je sais pas, parce que je pensais que ça va fondre. C'est vrai qu'un oignon, ça fond. Ah non. Ça va aller fondre comme du beurre ? Bon, bah, c'est pas grave. Je me sens bien avec toi et... Et j'aurais jamais pensé vivre une aventure, surtout avec une fille comme toi. Voilà, c'est un cadeau pour moi. Ah, c'est mignon, ça. Bah, ça m'arrête un bisou. Ah, comment c'est mal joué. On dirait une daronne qui fait un bisou à son fils parce qu'il avait fait un truc bien, quoi. Très en confiance, Jérôme profite de ce moment de tendresse pour dévoiler ses sentiments. J'aimerais te... J'aimerais te dire un truc. Tu t'écoutes ? Mon coach m'a dit surtout qu'il fallait pas trop que... Il fallait que je sois le plus simple possible. Oui. Que je m'emballe pas trop. Je vais être obligé de te dire ce que je vais te dire. Mon secret, c'est que j'ai une salle de jeu. Je te dégoûte. Je suis de tout tuis, je t'en prie. Je suis amoureux de toi. Et juste une question, c'est quoi le principe d'avoir des lunettes, mais regarder au-dessus des lunettes ? Enfin, un peu comme ça. Genre comme ça. Ça sert à quoi d'avoir des lunettes si tu regrettes pas dans les vitres ? Après, c'est vraiment ton honnêteté, tu vois, mais... Ah, ça pue. Ça pue, ce qu'elle veut dire, là. Non, ça pue pas parce que j'ai pété, hein. J'ai l'acheté une caisse, mais ça pue parce qu'elle veut dire une connerie, là. Ça pue parce qu'il va se prendre un blanc, là. J'ai besoin d'un peu plus de temps pour être amoureuse. Je dis pas qu'il y a rien. Ça s'appelle un râteau. Là, c'est pas un râteau, c'est... C'est la pelle ancestrale, quoi. Il y a quelque chose, mais là, je trouve que c'est très précipité comme déclaration. Devant la réponse de Nathalie, Jérôme devient soudainement silencieux. Il quitte même la table sans dire un mot. Bah, j'aurais jamais dû lui dire que je l'aimais, quoi. Que j'avais des sentiments pour elle. Mais moi, je suis sûre que ça va merder, quoi. Franchement, ça... Putain, je l'aime trop. Ça, c'est dégueulasse. Bon, c'était... Ouais, c'était assez cool comme vidéo. J'avais déjà vu, mais je m'en souvenais plus du tout des scènes. Ça faisait un bague que j'avais pas vu. Et c'était... Ouais. J'espère qu'aujourd'hui, qu'il n'est pas puceau. Enfin, qu'il n'est pas encore, en tout cas. Ce serait triste. Mais bon. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma chaîne Twitch. Ça y est, j'ai atteint les 100 abonnés sur YouTube. C'est cool. En vrai, ça va en suite à petit. J'abandonne pas. Et merci beaucoup, encore une fois. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada